Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bien, vous le connaissez bien. Pour toi, vous m'avez vu, je pense, parce que c'est très bien souvent. Donc, en tout cas, on fait partie du CEDS, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a des conseils ? Ouais. On les a rencontrés il y a peut-être un an maintenant. Un an et demi. Ouais, sur un petit projet. D'ailleurs, on bénéficie d'accoupement. On a parlé aussi d'accoupement. C'est bien entendu. Et de fil en aiguille, on a plusieurs projets ensemble. Parfois, on fait ces deux-ci qui nous aiment des projets. Ils sont même arrivés. Mais voilà, on a même des projets. Donc, Yann est là pour nous faire une présentation de la sensibilisation à l'activité. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je vais le donner en plus. Je vous laisse le dire. Merci. Merci, Kevin. Je vais me présenter rapidement. Je suis Yann Goupil. Je suis consultant expert chez MCDZ Group depuis maintenant 18 ans. Ça fait 18 ans que je travaille sur des projets web en assistance à maîtrise d'ouvrage. Sur tout le cycle de vie des projets digitaux. que ça soit du cadrage, de la conception, de la recette, du testing, de la conduite, du changement, des formations. Je travaille aussi bien dans le secteur public que prouillé. J'ai commencé ma carrière à Caisse des dépôts avec le projet de leur banque en ligne. J'ai une vraie appétence pour tout ce qui est standard du web, pour ce qui est design. Et tout ça, ça m'a amené à travailler en fait sur l'accessibilité. De par un projet bien particulier qui était au ministère du travail maintenant en 2006. qui était une télé-déclaration pour télé-déclarer les travailleurs handicapés que les entreprises peuvent avoir au sein de leur entreprise. Et donc ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur la situation de ces personnes handicapées. Et donc vu que j'avais quand même une grosse appétence pour le web, j'ai creusé un petit peu le sujet sur l'accessibilité du web auprès de ces personnes handicapées. Donc j'ai suivi des formations pour me perfectionner, pour monter en compétences. Et puis au sein des MC2I toujours, je fais des petites missions d'accessibilité. Alors ce n'est pas encore le cœur de mon activité, j'aimerais bien que ça prenne encore plus de place dans mon activité. Mais bon, c'est aussi le reflet de la situation de l'accessibilité en France. Donc voilà, j'accompagne donc nos clients, essentiellement du secteur public pour l'instant, parce que c'est eux qui sont concernés par les textes législatifs. Donc à faire des sessions de sensibilisation comme je peux faire aujourd'hui. à faire des audits d'accessibilité et des préconisations pour améliorer leur système. Donc je suis très content de venir vous présenter l'accessibilité, parce que comme le disait Kevin, ça fait un an, un an et demi qu'on travaille ensemble. Et j'apprécie votre société et je suis vraiment très content de vous présenter le sujet. Alors... Il faut le dire ! On va commencer par un petit sondage. Qui connaît ou qui a entendu parler du sujet de l'accessibilité à plus ou moins grande échelle ? Donc bon, il y a une moitié d'assistance qui a déjà entendu parler du sujet. On va voir que ce n'est pas un sujet qui date d'hier. En fait, il date depuis très longtemps. Donc on va aborder ce qu'on entend par l'accessibilité. Je vais vous présenter en fait les différents types de handicaps et comment c'est géré... Comment ces handicaps, on va dire... Comment c'est géré avec l'accessibilité du web. Je vous présente très rapidement les normes et les référentiels qui existent. Pourquoi vous êtes concernés. Et puis, on fera un petit tour d'horizon des bonnes pratiques de base d'un site accessible. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, le public, il est content. Il va jouer ce matin. Qui connaît cet homme ? N'hésitez pas à relever. Il faut lever la main si vous connaissez. Tu connais ? Non. Bon, il n'y a pas grand monde qui connaît cet homme. Ce qui est un petit peu dommage. Puisque c'est Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur du web en fait. En fait, si vous travaillez aujourd'hui chez TSM, si vous travaillez dans le web, c'est un petit peu grâce à lui. Vous ne le savez pas, mais c'est lui qui a inventé le web. Dans les années 90, c'était un chercheur au centre d'études de recherche nucléaire en Suisse en fait. Et avec son équipe, ils ont réfléchi à mettre à disposition un certain nombre de ressources sur tous les labos qui étaient éclatés un petit peu dans le monde de ce centre de recherche. Et donc, ils ont posé les bases du web bonheur puisqu'ils ont travaillé sur un protocole, le HTTP, un mode d'adressage, les URL, et un langage, le langage HTML, qui est dérivé d'un autre langage à balise. Mais ils ont posé les fondements vraiment du web tel qu'on le connaît. Et donc, c'est quand même quelqu'un de très important que vous devriez connaître parce que je vous dis, c'est un petit peu grâce à vous qu'on travaille tous dans le web. Cette personne, à un moment donné, elle a quitté le centre de recherche et elle a créé le W3C. Donc là, le W3C, peut-être que ça vous parle un peu plus. C'est un consortium industriel où il y a des membres des industries de l'informatique, mais pas que. Voilà. Et donc, dans ce consortium, on élabore ce qu'on appelle les standards du web, donc toutes les bases HTML, CSS, XML, d'autres protocoles. Et donc, quand ils ont créé le W3C, il y a vraiment un aspect philosophique derrière. C'est que le web, en fait, il appartient à tout le monde et que tout le monde doit être en capacité de participer au web. Donc, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son mode de communication et d'accessibilité, tout le monde doit être en capacité de participer et d'interagir avec le web. C'est vraiment un point très, très important. C'est la pierre angulaire de son travail. Et maintenant que vous connaissez cet homme, vous allez voir, quand vous irez sur les sites d'actu, il fait souvent des petites sorties, notamment en ce moment, justement sur la neutralité du net, qui est un petit peu menacée, sur le fait qu'il y ait des grosses sociétés type Google, type Facebook, qui ont un petit peu, entre guillemets, la main mise sur le net. En tout cas, ce n'est pas le web tel que lui l'avait prévu. Au sein de ce W3C, il y a une initiative qui s'est montée peu de temps après la création du web, qui est la Web Accessibility Initiative. Et donc, c'est une structure qui s'occupe de travailler sur l'accessibilité du web et faire en sorte que les technologies du web qui sont élaborées au sein du W3C, soient compatibles, en fait, avec le handicap et compatibles avec l'accessibilité. Donc, cette Web Accessibility Initiative, elle édite elle-même des standards en matière d'accessibilité, qui s'appellent les Web Contact Accessibility Guidelines, j'en parlerai tout à l'heure, qui édite les grands principes d'accessibilité sur le web. Donc, ça, c'est très important, donc, de savoir que, en fait, dès la création du web, l'accessibilité, en fait, elle est prise en compte quasiment et philosophiquement, pardon, dans le web. Donc, ce n'est pas un sujet, en fait, qui est sorti la semaine dernière. Ça existe depuis que le web existe. Alors, est-ce que le fait d'avoir des déficiences, d'être handicapé, est-ce que c'est incompatible, en fait, avec l'utilisation du web ? Donc, on l'a vu que, dans l'absolu, ça ne devrait pas l'être, puisque, notamment, les normes et les standards font que on doit pouvoir travailler sur l'accessibilité, on doit garantir l'accessibilité à ces personnes. Quand vous créez un site web ou une application web, c'est pour rendre un service, pour remplir une mission, pour donner de l'information. On parle, aujourd'hui, d'expérience utilisateur. C'est vrai qu'il y a énormément de contextes d'utilisation dans le web. On est incapable même de dire, cette application, ce site, il va être utilisé à 30% dans tel contexte. En fait, aujourd'hui, il y a pléthore de contextes d'utilisation. Vous surfez sur Internet, vous consommez, entre guillemets, le web au bureau, comme ça, avec un super réseau, en situation de mobilité, avec un réseau un peu moindre, sur votre tablette, sur votre canapé, avec votre tablette. Il y a pléthore de contextes d'utilisation. Le web, vous le consommez même à travers d'autres applications, donc ils vont chercher du contenu ailleurs sur le web. Il y a pléthore de contextes d'utilisation. Il y a certains modes d'utilisation qui sont vraiment très spécifiques, notamment qui concernent les personnes handicapées, qui vont utiliser ce qu'on appelle des aides techniques pour interagir et utiliser le web. Ça peut être des loops d'écran, ça peut être des lecteurs d'écran, ça peut être du matériel aussi, des aides matérielles qui vont aider les personnes à utiliser le web, comme des claviers adaptés ou des souris adaptés. Il ne faut pas croire que la population handicapée est une population marginale de la population et des utilisateurs qui peuvent utiliser le web. Il y a une étude de l'INSEE qui date de 2007, qui avait fait une étude sur ce qu'on appelait une population active, des gens de 15 ans à 65 ans, et ressort de cette étude que presque 24% de la population est en situation de handicap, que ce soit vraiment des handicaps irréversibles et durables, que aussi des handicaps temporaires. En tout cas, les gens qui ont répondu à cette enquête se sont déclarés comme étant en situation de handicap pour faire certaines activités. Il y a énormément de personnes, les dernières études montrent qu'il y a à peu près 12 millions de la population, donc ça fait entre une personne sur quatre et sur cinq. Les principaux types de handicap, déficience motrice 2,3 millions, les déficiences visuelles 1,7 millions, les déficiences auditives 5,2 millions, et les déficiences cognitives et intellectuelles 0,7 millions. À savoir qu'il y a aussi beaucoup, ce qu'on appelle de plus grands handicaps. Il n'y a pas une personne qui a un handicap, elle peut avoir plusieurs handicaps et rencontrer beaucoup de difficultés. donc c'est très important d'avoir à l'esprit et puis plus ça va aller, plus le vieillissement de la population et tout ça, ça peut rentrer en compte dans cette population en situation de handicap. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ça comprend beaucoup de personnes. En France, il y a des textes législatifs qui font foi en matière de handicap. et donc la dernière loi importante en France, c'est une loi qui date de 2005 et donc qui, je vous en parlerai tout à l'heure, introduit la notion d'accessibilité numérique et de référentiel à l'accessibilité qui font foi actuellement. En gros, ce que dit cette loi, c'est que le fait d'être aveugle ou le fait d'être handicapé moteur et concernant l'utilisation du web par exemple, le fait d'être handicapé, c'est pas ça le handicap. Enfin, le fait d'être aveugle, c'est pas ça le handicap. Par contre, le fait de ne pas pouvoir avoir une vie entre guillemets normale, de participer à la société, d'avoir ses pleins droits de citoyens, ça, ça constitue vraiment une situation de handicap et c'est ça donc qu'il faut travailler. Je vais assez vite parce qu'en fait, on m'a dit que j'avais qu'une demi-heure, donc voilà. Donc à la fin de la session, il y aura un échange, vous inquiétez pas, vous pourrez poser toutes vos questions. La France est bien sûr signataire de grands textes aussi fondateurs, par exemple la Convention relative aux droits des personnes handicapées où toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la nullité, de la valeur inhérente à la personne. Donc c'est des textes assez forts. La clé en fait, de la démarche d'accessibilité qu'on va entreprendre, c'est une démarche d'inclusion. En fait, c'est aussi une idée reçue qu'on a par rapport à l'accessibilité et notamment au site web et à l'utilisation des sites internet par les personnes handicapées, c'est, on se dit, on va faire un site spécial pour les aveugles, on va faire un site spécial pour les sourds, spécial pour les malvoyants. Donc non, les règles d'accessibilité que je vais vous présenter après, en fait, c'est des règles vraiment inclusives. On travaille pour tout le monde, on ne va pas faire de la ségrégation, on ne va pas faire de la différenciation, on travaille pour tous les utilisateurs, donc on travaille dans un principe d'inclusion. Donc les différents types de handicaps que je vais vous présenter, il y en a essentiellement trois, par exemple, que sont le handicap visuel. Donc par handicap visuel, ça comprend pléthore de troubles, de déficiences, donc les plus connus que sont le daltonisme, la cataracte, toute forme lourde de myopie, de presbytie, tout ça, jusqu'à la cécité complète. Donc quand ces personnes vont interagir avec le web, elles vont rencontrer les difficultés suivantes, elles vont avoir du mal à naviguer de page en page, parce qu'elles vont devoir, par exemple, zoomer très précisément sur des endroits, donc elles vont avoir du mal à percevoir la cohérence et la totalité du site. Elles vont avoir donc des difficultés de lisibilité, parce que les polices sont trop petites, parce que le contraste n'est pas assez élevé. Donc comment on va éviter ces difficultés dans la création d'un site web ? C'est qu'on va faire en sorte que votre site, votre contenu, il soit lisible notamment par des aides techniques et notamment par des lecteurs d'écran. Je vais vous faire une présentation tout à l'heure, juste après là, d'un lecteur d'écran. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est d'avoir, en tout cas pour les lecteurs d'écran, le code le plus propre possible et le plus standard possible, de manière à ce que ces lecteurs d'écran puissent interpréter le contenu et que les utilisateurs puissent interagir avec le site ou une application. Comment on peut éviter ces difficultés ? Donc c'est de décrire également les images. Il y a beaucoup d'images qui portent du contenu. Par définition, une personne aveugle ne va pas pouvoir voir ces images. Donc il faut pouvoir décrire de manière alternative, de manière textuelle, le contenu de ces images. On va faciliter aussi la navigation par des libellés explicites. Donc le web, c'est un ensemble, on va dire, de liens hypertextes. Et ces liens hypertextes, il faut faire attention à bien les structurer, à bien les travailler. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi c'est important. Et puis effectivement, tout ce qui est couleur, c'est important de travailler dessus, puisqu'il y a des ratios de contraste à respecter pour garantir un certain niveau de contraste des contenus. Donc là, je vous présente deux images. Un ordinateur qui est équipé d'une plage braille, parce que les personnes aveugles utilisent ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Et la restitution des informations, quand le lecteur d'écran lit ces informations, elle peut se faire de deux manières. Donc ça peut être couplé, c'est soit l'un, soit l'autre, ou soit l'un et l'autre. Ça dépend en fait des contextes d'utilisation et ça dépend des spécificités de l'utilisateur. Mais là, par exemple, sur cet exemple, on voit un ordinateur qui est équipé d'une plage braille. Certains aveugles lisent le braille. C'est pareil, c'est une idée reçue de dire que tous les aveugles lisent le braille. En fait, il y a très peu d'aveugles qui lisent le braille. Mais il faut pouvoir être en capacité de restituer les informations par ce biais. Et donc là, cette plage braille, elle va de manière dynamique permettre à l'utilisateur de lire le contenu. Vous voyez ici, on distingue un peu mal, il y a des petits picots qui représentent les caractères braille et qui, de manière dynamique, en fonction de la lecture du contenu, vont se lever, se baisser, et la personne, avec ses mains, va pouvoir lire de manière dynamique le contenu. Donc ça, c'est un outil assez impressionnant. Je vous invite à aller sur le web pour voir des démonstrations, notamment de cette personne qui est un universitaire, et qui montre... Il y a différentes vidéos qui montrent l'utilisation de son ordinateur avec un lecteur d'écran, que ce soit des logiciels bureautiques, que ce soit avec le web. Donc c'est assez parlant, c'est assez impressionnant. Et comment est-ce que vous pouvez naviguer ? Est-ce que vous pouvez naviguer la souris, ou il y a d'autres choses ? Alors, par définition, vu que cette personne est aveugle, il ne peut pas utiliser la souris, puisque la souris, c'est un pointeur pour pointer sur des éléments. Donc il n'utilise absolument pas la souris. Donc la question qui vient derrière, c'est qu'un site internet doit être utilisable entièrement au clavier également, et pas uniquement par la souris. Et puis donc, en fait, avec le lecteur d'écran, il va piloter son lecteur d'écran avec le clavier de son ordinateur, d'accord ? Avec des raccourcis clavier. Il y a un apprentissage de ces logiciels. Ça ne se fait pas comme ça. Mais je vais vous montrer ça tout de suite justement, puisque c'est la démo. C'est l'heure de la démo. Donc j'ai créé une page web. Et là, je vais lancer un lecteur d'écran open source qui s'appelle NVDA. Donc vous allez voir, je vais le lancer. Dès que je vais le lancer, en fait, il va me restituer tout ce qui se passe sur mon ordinateur. Donc là, je suis dans le navigateur de fichiers de Windows. Donc il va me décrire tout ça. Je vais me déplacer pour aller jusqu'à la fenêtre de Chrome pour lire la page web. Donc ça va être très verbeux. Et la voix est très synthétique. Donc vous allez être, à mon avis, très surpris. Il y a mer de l' 때�ください. Je dois y voir, vous pouvez le dire. Au western, DNS démonstration à l'accessibilité. Région, Panniers titre, ma session de sensibilisation à l'accessibilité. Région principatique, niveau de démonstration d'un lecteur d'écran. Bienvenue à cette session de sensibilisation. Cette page Web est un début de vous confrée. Formant une page Web, il y a un lecteur d'écran, peut être restitulé à des personnes ayant de force, doule, visuelle ou une nécessité complète. Un lecteur d'échange est un logiciel très glissant capable d'extraire et d'exploiter de multiples informations constituant une page web. Le lecteur va être capable de restituer le contenu de la page. Il y a une synthèse propre à formes actuellement. Je reconnais que la loi par défaut est un peu rude, mais l'utilisateur pourra choisir des lois plus agréables. La restitution peut aussi se faire via une page vague manchée sur l'ordinateur. Pour se faire, la page doit être construite avec un corps HTML sémantiquement. Me dit par exemple que la page est correctement structurée par des titres, que les liens hypertextes sont explicites. Pourquoi ? Parce qu'un lecteur d'échange va être en mesure de disponibilité, c'est-à-dire de la page. Ainsi, l'utilisateur pourra directement naviguer dans ces éléments. Voilà. Donc là, j'ai utilisé un raccourci clavier. J'ai lancé le navigateur et j'ai utilisé un raccourci clavier qui permet de lire en continu toute une page web. Donc ça peut être une technique pour les personnes qui sont aveugles pour prendre connaissance de la page web, mais c'est assez laborieux. Donc, en général, ils utilisent des raccourcis clavier qui leur permettent, en fait, de se faire un schéma mental de la page et puis de prendre des éléments de la page pour essayer de naviguer. Donc, je vais me mettre sur un... Parce que là, j'ai créé une page, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais je vais me mettre sur un vrai site web et puis je vais lancer le lecteur d'écran. Je vais vous montrer ce qu'il est capable de restituer ou pas. Donc, je me mets sur un site web bien connu. D'accord. Et là, je ne vais pas faire défiler, je ne vais pas faire lire la page comme ça en défilement. Je vais ouvrir une fenêtre. Voilà. Donc, il y a différents moyens d'utiliser un lecteur d'écran. OK ? Donc, il y a plein de raccourcis clavier qui permettent de naviguer comme ça sur les éléments. Un lecteur d'écran, donc, ce n'est pas juste un logiciel qui restitue de l'information comme ça. Enfin, ce n'est pas juste un lecteur. En fait, c'est un logiciel beaucoup plus puissant puisque dans une page web, il va être capable de vous extraire absolument tous les liens hypertextes d'une page. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est très important de créer des liens hypertextes compréhensibles et lisibles et compréhensibles. parce que tous ces liens hypertextes, ils vont se retrouver comme ça dans le lecteur d'écran. Et c'est un moyen d'utilisation, en fait, d'un site. C'est de naviguer comme ça, de lien en lien, pour essayer de trouver du contenu. D'accord ? Donc, ce qui est important de voir, c'est que les liens doivent être le plus explicites possible. Donc, dans le web moderne, on voit beaucoup, en ce moment, c'est très à la mode, les liens qui disent cliquer ici, qui disent en savoir plus, qui disent plus d'infos, des trucs comme ça. Ce n'est pas assez parlant. Surtout quand vous avez, dans une même page web, plusieurs liens qui ont le même libellé. Donc, quand je lis en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit et où ça va me mener. Donc, c'est pour ça que les liens hypertextes, ils doivent être le plus précis possible. Quand j'ai des images, ou des liens images, il faut que j'ai une alternative textuelle. Donc, par exemple, sur les premiers liens qu'on voit, j'ai des trucs où il y a marqué non-étiqueté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas d'information qui me dit ce que c'est. En fait, je crois que c'est vos liens vers vos réseaux sociaux. D'accord ? Donc, c'est les petits pictos vers LinkedIn, vers YouTube, où on est diffusé aujourd'hui. Ce n'est pas étiqueté. Donc, quelqu'un qui arrive avec un lecteur d'écran, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, c'est important de bien étiqueter les liens, de bien, je crois qu'il y a des doublons aussi qui se baladent. C'est bien aussi de travailler là-dessus. Donc, ça, c'est la première méthode de navigation. Les personnes ne font pas forcément défiler toute la page. Elles utilisent les liens pour essayer d'interagir et de trouver du contenu. La deuxième méthode, c'est l'utilisation des titres d'une page. Quand on parle de titre, en fait, c'est les balises H1 jusqu'à H6 d'une page web. Donc, ça aussi, c'est très important de structurer le contenu, puisque ça permet, comme vous voyez, d'extraire tous les niveaux de titres et puis de créer une sorte de table de matière qui peut aider à, mentalement, essayer de comprendre la structuration du site web en question. Donc, c'est important d'avoir des titres. C'est important de structurer ces titres. C'est-à-dire de ne pas passer d'un titre H2 à un titre H6 d'un coup. Donc, c'est d'avoir une structure logique. Le troisième moyen de naviguer avec un lecteur d'écran, c'est avec les formulaires. Donc, il y a beaucoup de formulaires sur le web, que ce soit vraiment des procédures ou même un simple formulaire de contact. Et donc, il y a aussi du travail à faire sur la constitution des formulaires. Pareil, là, je vois qu'il y a des champs qui sont dits non-étiquetés. C'est-à-dire que j'ai un champ de formulaire, mais en gros, il n'y a aucun label, il n'y a aucune étiquette qui qualifie, en fait, ce champ de formulaire. Donc, quelqu'un qui arrive, qui est aveugle et qui arrive avec son lecteur d'écran, va arriver sur un champ de formulaire, mais elle va devoir trouver d'autres stratégies pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, en fait. Les placeholders, ça marche aussi ? Non. Les placeholders, ce n'est pas un libellé. Les placeholders, c'est fait pour indiquer, c'est une aide, on va dire, à la saisie, mais ce n'est pas un moyen robuste, en tout cas, de formater, on va dire, un champ de saisie. D'accord ? Donc, le lecteur d'écran est suffisamment intelligent pour extraire tous les formulaires ainsi que les boutons. Il peut donc isoler tous les boutons d'action. et puis, il peut également naviguer par région. Donc, les régions, ça utilise, en fait, une norme qui s'appelle la norme ARIA, d'accord, qui est une norme qui vient en surcouche du HTML et qui permet de donner un peu plus d'indications, notamment sur les composants interactifs. Donc, là, ce n'est pas forcément sur les composants interactifs. Ça indique juste qu'en haut de page, on va avoir une bannière. Et puis, c'est tout, en fait, chez vous. Normalement, dans la bannière, il y a forcément un menu de navigation. Donc, ça, c'est pareil. On peut le taguer avec une région. On peut taguer le contenu principal. On peut taguer le footer, les contenus connexes. Donc, c'est un autre moyen aussi de rajouter de l'information en surcouche de HTML pour aider, en fait, les personnes qui arrivent avec un lecteur d'écran. Donc, je vais fermer le lecteur d'écran. Deuxième type de handicap, tout ce qui est handicap auditif. Donc, là, ça comprend effectivement tous les troubles partiels ou total de l'audition. Donc, les difficultés, effectivement, qui vont être rencontrées par ces personnes à l'utilisation du web, ça va être tout ce qui est contenu à multimédia, enfin, tout ce qui est contenu audio ou vidéo. Donc, pour ces personnes, pour les aider à lire ces contenus, il faut offrir la possibilité d'une alternative, une alternative textuelle. Et donc, c'est pour ça qu'on va sous-titrer les vidéos. On va offrir la transcription textuelle de la vidéo. Pareil pour des fichiers audio qui seraient mis à disposition. Donc, là, on a un exemple, par exemple, de l'ancien site de Natixis, qui, toutes ces vidéos, donc, étaient transcrites. Il y avait un lecteur qui permettait également la mise à disposition de sous-titres. Et le lecteur en lui-même doit être accessible. Il doit être notamment accessible au clavier. Et ça, j'en parle juste après. Donc, troisième gros type de handicap, c'est, on va dire, le handicap moteur. Donc, c'est pareil, il y a pléthore de troubles et de handicaps, de divers traumas, de paraplégies. Et donc, les personnes vont avoir, ces personnes-là vont avoir du mal, en fait, à utiliser le matériel, l'ordinateur en lui-même, pour naviguer. Donc, elles vont, possiblement, ne pas pouvoir utiliser la souris parce qu'elles ont des tremblements, elles sont des troubles qui les font trembler, par exemple. Et donc, comment on peut éviter ces difficultés ? C'est qu'un site doit être absolument utilisable de manière complète au clavier. D'accord ? On doit naviguer comme ça, avec les touches TAB ou avec les flèches et utiliser le site en question à 100% au clavier. Il faut aussi veiller à ce que la navigation soit le plus simplifiée possible, que les utilisateurs fassent le moins d'efforts. Et notamment, lorsqu'on va leur demander de saisir des choses, s'il y a des formulaires de saisie, on va les aider le plus possible sur les formats d'informations qui sont attendus pour leur éviter de saisir n'importe quoi. On va leur donner, s'il y a des erreurs, quels champs ont été en erreur. On va aussi ne pas avoir de limite de temps pour la lecture de contenu. Donc ça, c'est par exemple, les sites de médias en ligne sont friands de recharger la page automatiquement de manière assez régulière pour recharger de la pub. C'est une mauvaise pratique puisque quelqu'un qui peut avoir des difficultés déjà à accéder au contenu ou même à le lire va se trouver en difficulté. Si la page se recharge, on remonte encore en haut de page et tous les efforts précédents sont annihilés. Donc il y a différents, là je vous ai quelques exemples de matériel qui sont adaptés comme des souris à la bouche ou des trackball ou des claviers. Mais c'est pareil, c'est vraiment un court échantillon de tout ce qu'il peut y avoir comme matériel. Ma session de sensibilisation, je viens ici pour balayer un petit peu les idées reçues et les préjugés. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, moi j'ai déjà rencontré des personnes avec qui je discutais qui trouvent qu'un site accessible, ça sera forcément un site moche parce que ça sera un site en noir et blanc ou avec des niveaux de gris très contrastés. Donc non, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait de manière inclusive et qu'on ne fait pas autant de sites qu'il y a de handicap parce que c'est juste impossible et ce n'est pas du tout ça les règles. On est capable de faire des très jolis sites qui sont accessibles. Donc là, je vous ai mis trois exemples de sites qui ont été labellisés par AccessiWeb. Donc ça, c'est côté AccessiWeb. Je vous montre aussi des sites qui ont été labellisés par le RG2A, par la direction interministérielle qui s'occupe du RG2A. Donc tout ça pour dire qu'un site web n'est pas forcément moche. Deuxième idée reçue, c'est que la population handicapée n'utilise pas le web. J'ai déjà eu ça chez un client. Non, en fait, l'application, le site web qu'on veut faire, c'est un site web qui va être utilisé par les 15-25, donc ça ne concerne pas les handicapés. Donc oui, les personnes handicapées utilisent le web. Et puis pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui est très intéressante. Je m'appelle M. Farron, ici la liste que vous donnez, c'est l'anglais. Bonjour, je m'appelle Alain. Mon nom est Gérald Milet. Je m'appelle Mireille. Le web, c'est la plus grande bibliothèque du monde. Depuis l'existence du web, l'existence d'Internet, j'ai accès à des milliards de documents. Au pair de match, je n'ai pas d'accessibilité, il faudrait que je défendre les gens avec l'appel pour moi. et tout, mais présentement, je n'ai pas pris les gens. Notre route, il faut m'affirer. Ça fait pas loin de PFA. Que c'est mon pas droit. Je gère les comptes. Je fais mes recherches. Je lis des journaux. Je l'échange. Avec le PFA, ça vous permet d'exister d'avoir une communauté à la même débat que tu m'as. Si on n'avait pas eu Internet, ils ont dit à la raison de tout. Je pense que l'organisme n'a déjà vraiment été créé. Parce que c'est vraiment par l'échange de courriels que j'ai commencé à connecter avec des gens. Puis ça aurait pu être possible, je pense, de se rencontrer physiquement autant de fois. On s'est collé, genre, plein d'hiver. On ne serait pas sorti chez nous. On ne se parlait à tous les jours. Pour se voir, tandis qu'avec Internet, à tous les jours, on allait s'écrire, s'échanger des trucs qu'on allait écrire, des trucs qu'on allait écrire. C'est vraiment... Je pense que l'organisme que j'ai fondé est basé à 80% des échanges virtuels. Le web m'apporte également une grande autonomie. Par exemple, faire des achats en ligne, ou commander des fleurs. par exemple, faire son épicerie en ligne aussi, c'est génial. Pas besoin de se déplacer ou d'envoyer quelqu'un ou se trouver un bénévole. Je fais mes achats. Je choisis mes articles. Je... 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 Le moyen de payer avec une carte de crédit. C'est... C'est parfait. C'est ça, le web. L'accès à l'autonomie. Internet... Uh... 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 qui peuvent agrémenter, améliorer le net et à l'intérieur de ça, il y en a forcément qui ne sont pas accessibles. Pour des raisons que je ne comprends pas, la banque a décidé de refaire le site, soit disant pour l'améliorer d'après eux, mais pour moi au contraire, ça a cassé mon autonomie parce que je ne suis plus capable de faire des virements, de payer ma carte de crédit. J'ai l'internet, c'est vraiment complexe. J'aimerais ça qu'il y ait des phrases simples, mais des fois il faut m'appuyer la vie. Donc, par rapport à mon travail, c'est très difficile. Donc, souvent je suis pris, je suis face à de l'obstacle, j'ai besoin souvent d'un adjoint qui appelle pour moi. Donc, le système gouvernemental est très difficile. Il y a quelques années, quand il convient à contempler les familles, c'est l'homme qui n'est pas difficile. Il y a même enseigné à l'adresse tout seul. Donc, là, j'ai besoin de lire un petit format, ça fait beaucoup de fois, où on peut rencontrer une fois parmi. Tu es à l'enseignement, pour enlever les familles de l'adresse. En fait, ce que j'aimerais, ce serait mieux pour la communauté sourde, par rapport à la technologie, l'information, qu'il y ait des vidéos, mais qu'ils soient tous sous-titrés, puis ça serait super. Voilà. J'aimerais ça que, comme j'y sors plus, le reconnaissance bancaire, ça soit plus efficace. On est bloqués à cause des caps-champs. J'aimerais que ça n'existe plus, ces caps-champs, parce que c'est vraiment un gros obstacle à l'autonomie et la confidentialité humaine. Moi, j'aimerais que cette invention formidable qu'est Internet devienne entièrement accessible. Je crois que le web offre une grande possibilité de l'anticapé en général, parce que le monde physique, dans lequel on vit, présente encore énormément d'obstacles, tandis que le monde web est en train de construire. Ça, on dirait qu'il n'est pas trop tard pour corriger les erreurs. On ne veut pas vraiment dire que ce sont des erreurs du passé. Je pense que c'est une autre façon de trouver que quand l'environnement est accessible, la situation de handicap diminue, ou différences restent, mais les situations de handicap diminuent. Donc, ça va peut-être même pouvoir aider les personnes handicapées à faire annoncer leur médication dans le monde physique et réel. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que ça montre, en fait, l'effet d'autonomie que peut avoir le web pour ces personnes-là. Et voilà, quand on disait tout à l'heure, participation à la société, une vie où on est vraiment inclus dans la société, le web peut faire ça. Peut faire ça, voilà, à condition de le rendre accessible. Et comme disait, ce que j'aime bien aussi ce qu'elle dit, c'est que dans le monde physique et réel, effectivement, il y a plein de contraintes, parce que, voilà, l'urbanisme fait que, par exemple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, les bâtiments sont là depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Le web, c'est assez jeune, finalement, à l'échelle de l'humanité. Et ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, on est en train de construire des bâtiments aujourd'hui, des sites web, des bâtiments. C'est inconcevable qu'on les construise sans ascenseur, sans rampe. C'est la même image qu'il faut avoir. Alors, j'avais un cas pratique. Qui veut essayer de naviguer au clavier, par exemple ? Alors, il me faut un volontaire. Alors, donc, tu utilises uniquement le clavier, c'est-à-dire, en fait, la touche tabulation, pour naviguer, voilà, d'éléments en éléments. Et donc, on m'a dit que sur votre page, vous aviez travaillé pour éco-emballage, c'est ça ? C'est pas mal. Et donc, j'aimerais bien aller lire, en fait, ce retour client. Donc, est-ce que tu peux, parce que je sais que sur la page d'accueil, il doit y avoir un lien ou il doit y avoir quelque chose qui te permet d'arriver à cette page ? C'est le droit à l'aide du public ou pas ? Non, non, le public ne doit pas t'aider. Alors, vas-y, vas-y, sur la touche tab. Sur la touche tab, et nous, on essaye de te dire... Vas-y, encore. Ouais, j'en sais bien, c'est ça le problème. Non, mais non, il ne faut pas. Donc, on peut dire que tu as triché, puisque tu as lu l'URL qui était en bas à gauche, n'est-ce pas ? Ah, elle n'a pas le droit de dire ? Ah, non ! Ah, c'est compliqué, là ! Mais elle était sur l'écran. J'ai dit, cool ! Non ! Ah, mais si, je veux, on ferme le dessus. Ah ! Ah ! T'as cassé les internets. C'est dur de naviguer avec la distapulation. Pourquoi t'as répart ? Bon, merci. Je ne t'en prie pas. Alors, donc, j'avance. Donc, je vais parler maintenant des normes et des référentiels. Donc, la Web Accessibility Initiative, elle édite des standards, mais même qui sont devenus plus qu'un standard, puisque depuis 2012, c'est même une norme ISO. Donc, ça s'appelle les Web Contents Accessibility Guidelines, donc les WCAG, qui présentent des principes généraux sur le fait de faire des sites accessibles, donc sur la perceibilité, la compréhension, l'utilisabilité, la robustesse d'un site. Ce sont des critères et des règles générales, d'accord ? Donc, 12 règles et 61 critères qui sont généraux et qui sont agnostiques, en fait, de toute technologie. En fait, il y a des techniques qui sont adossées à ça pour des techniques et des critères de succès, où là, on parle de technologie, mais c'est un document qui reste assez général. Donc, il y a 12 règles, 61 critères, et donc ces critères, ils sont classés par niveau de priorité qui vont du simple A au triple A, d'accord ? Ces standards internationaux, en fait, notamment en France, ils sont déclinés avec des méthodes d'application. Donc, il y a deux référentiels en France, dont un qui était le référentiel historique, mais qui va être amené à disparaître. Le premier faisant foi, maintenant. Donc, ce référentiel, il s'appelle le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Donc, c'est porté par le gouvernement, par la direction interministérielle des systèmes d'information. Il est basé sur la dernière version qui avait été mise à jour d'AccessiWeb, qui prend en compte les technologies HTML5 et ARIA. Et puis, je vous ai mis l'URL pour aller lire l'ensemble, on va dire, du corpus de ressources de ce RG2A. Le RG2A, c'est un référentiel assez technique, qui repose sur les WCAG, mais qui est décliné en 13 thématiques, qui sont celles-ci. 131 critères, et donc, on va jusqu'à des tests unitaires sur ce référentiel pour pouvoir tester ou pouvoir concevoir des sites Web. Les tests unitaires, comme son nom l'indique, il y a un critère. Est-ce que le critère est vérifié, oui ou non, ou non applicable ? Donc, ça va assez finement dans les tests. Est-ce qu'il y a un prévoi de tests unitaires spécialisés pour la difficulté ? Non. Alors, la question, est-ce que tous les tests peuvent être automatisables, c'est ça ? Notamment ? En fait, il y a entre 10 et 20% de tests qui peuvent être automatisables, mais il y a forcément un œil humain, en fait, sur les tests, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions sur la pertinence, en fait, des critères, enfin, la vérification pertinente de critères, notamment, par exemple, quand on va tester une alternative à une image, donc, est-ce que l'alternative, elle est vraiment pertinente face à ce qu'on a dans l'image, par exemple ? Donc, il y a des trucs que, obligatoirement, l'œil humain peut... Enfin, l'automatisme ne peut pas voir. Ça, je passe très rapidement, c'est la DINZIC, la Direction Interministérielle, qui a mis en place un label qui permet vraiment de valoriser les démarches d'accessibilité qui peuvent être mises en œuvre dans les structures publiques. Ça coûte combien d'être labellisé ? Alors là, ça ne coûte rien. Alors déjà, ce label-là, il est vraiment destiné aux structures publiques. C'est-à-dire que vous, TCM, si vous dites « je veux être labellisé », il faudra plutôt vous tourner vers AccessiWeb, qui est une association qui propose ce type de labellisation, d'accord ? Mais ça, là, en l'occurrence, ça ne concerne que les structures publiques, d'accord ? Et ce n'est pas payant, mais par contre, il y a des vrais engagements. Donc, il y a un vrai contrat moral, entre guillemets, avec la DINZIC. C'est-à-dire qu'une structure publique qui veut rentrer dans la labellisation, ça veut dire qu'elle se lance dans la démarche d'accessibilité, elle veut valoriser ça. Et donc, il y a vraiment une lettre d'engagement au plus haut niveau de cette structure. Il y a un référent accessibilité qui doit être nommé. Ils doivent rentrer vraiment dans un processus d'audit régulier pour vérifier qu'ils sont accessibles à un moment donné, mais 18 mois plus tard, il y a un autre contrôle. Donc, ils doivent rentrer dans ce circuit-là. Et puis, ce label a la particularité qu'on peut y aller, en fait, par step by step, quoi. C'est-à-dire que le niveau légal, en fait, pour qu'un site web soit accessible, en fait, il doit vérifier tous les critères double A. Enfin, c'est-à-dire tous les critères simple A plus tous les critères double A, d'accord ? Et en se lançant dans la labellisation, vous pouvez commencer petit, entre guillemets, avec juste, par exemple, 50 critères de niveau A qui sont validés, d'accord ? Donc, vous pouvez monter comme ça dans les niveaux. Mais ça ne coûte rien. Alors après, parce que ça, c'est public, je crois que la labellisation AccessiWeb est payante. Je n'ai plus les tarifs en tête. Mais bon, la labellisation aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, voilà, c'est, entre guillemets, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'avant de se faire labelliser, vous devez avoir entrepris, bien sûr, une démarche d'accessibilité que vous avez bien éprouvée, d'accord ? Ce n'est pas juste, bon, j'ai fait quelques trucs, tiens, je vais tenter le label. L'éligibilité au label, c'est déjà d'avoir éprouvé un certain nombre de travaux dans l'accessibilité. Pourquoi vous êtes concerné, potentiellement ? Enfin, tout le monde est concerné, mais vous travaillez notamment avec le secteur public. Vous avez des clients du secteur public. Et donc, en fait, je disais tout à l'heure que la dernière loi qui fait foire, c'est la loi de 2005. Et depuis, en gros, 2009, puisque la loi a été votée en 2005, mais vous savez que quand il y a des lois qui sont votées, il y a des décrets d'application pour promulguer les lois. Le décret d'application a beaucoup, beaucoup tardé, puisqu'il a fallu 4 ans, en 2009, pour que le décret d'application de cette loi soit voté. Et donc, dans ce décret d'application, qu'est-ce qu'on disait ? Il y a un article 47 dans cette loi qui dit que les services de communication en ligne de l'État, à savoir les sites Internet, mais aussi tout ce qui est ouvert au grand public, mais aussi tout ce qui est en interne, donc les intranets, les applications métiers, doivent être accessibles. Et donc là, il y avait un délai de mise en accessibilité qui était de deux ans. Donc, le décret a eu lieu en 2009, c'est-à-dire qu'ils avaient jusqu'à 2011 pour se mettre en conformité avec le RG2A. Donc, bien sûr, ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Et donc, il y a eu d'autres lois qui sont arrivées. On voit que quand même, le sujet de l'accessibilité, il n'est pas resté dans les années 2000. Il évolue tout le temps. Et le dernier article de loi, il date de septembre. Et on a vraiment encore augmenté les exigences en matière d'accessibilité, puisqu'en fait, on a augmenté le périmètre des structures qui pouvaient être concernées. Donc, maintenant, ce n'est plus juste les administrations centrales ou les collectivités territoriales, mais c'est en gros toutes les structures qui peuvent porter une délégation de services publics. Donc, par exemple, tout ce qui est eau, électricité, énergie. Et puis, la grosse, grosse, grosse nouveauté, et pourquoi vous êtes concernés, pourquoi on est tous concernés, c'est que maintenant, ça arrive sur le secteur privé. Avant, tous les textes de loi ne concernaient que le secteur public. D'accord ? Aujourd'hui, le secteur privé est impacté par ces lois accessibilité. Et donc, dans les derniers articles, il est dit que les entreprises qui dépassent un certain niveau de chiffre d'affaires sont concernées par le RG2A, sont concernées par les démarches d'accessibilité et tout ça. Donc, la loi, elle est parue en septembre. Le décret d'application n'est pas encore paru, mais il va paraître, a priori, le 2 janvier. Et donc, dans ce décret d'application, il sera indiqué, justement, quel est ce seuil de chiffre d'affaires, qui va être vraiment concerné. Donc, on imagine que les gros groupes français, bien sûr, seront concernés, mais c'est vrai qu'on va être attentif à qui va être concerné en fonction du chiffre d'affaires. Et la grosse nouveauté, aussi, par cette dernière loi, c'est peut-être ça, aussi, qui va faire bouger les choses, puisque dès qu'on parle d'argent, bien sûr, ça fait bouger les choses. Il va y avoir des sanctions financières pour les structures qui n'ont pas affiché leur déclaration de conformité, qui n'ont pas lancé la démarche d'accessibilité dans leur projet. Et donc, cette amende, elle est de 25 000 euros par site et par an. Donc, ça peut commencer à faire bouger les choses. Donc, ça, c'est exactement... Pardon ? Je n'ai pas compris. On le saura en janvier. Oui. Mais bon, tous les gros groupes français, si vous travaillez avec des grands comptes, on va dire, c'est sûr qu'ils seront concernés. Donc, voilà, on n'est pas les seuls à avoir une réglementation en matière d'accessibilité. Il y a 40 pays dans le monde qui ont des réglementations sur le sujet. Aux États-Unis, il y a beaucoup de poursuites de class action, de trucs comme ça, qui poursuivent les sites qui ne sont pas accessibles et pas forcément des sites publics. Il y a beaucoup de sites retail, de commerces en ligne, qui se font attaquer régulièrement par des associations ou par des class action pour mettre en conformité leur site web. Comme je disais, l'accessibilité, c'est une démarche. En fait, ce n'est pas juste un référentiel, ce n'est pas juste une boîte à outils dans laquelle on va venir piocher en fin de projet ou une checklist. On va venir cocher, allez, on a fini notre projet, on voit si on est accessible ou pas. C'est une vraie démarche dans laquelle il faut se lancer quand on fait un projet, dès les phases amont, dès qu'on commence à cadrer le projet, à analyser le besoin, sur toutes les phases de conception et de développement, de recettes. Mais aussi, une fois que les projets sont finis et qu'on est en mode opérationnel, qu'on est en exploitation, il faut aussi former les personnes, par exemple, qui vont alimenter un site web. Parce qu'il ne faut pas ruiner tous les efforts qui ont été faits en amont. On a travaillé sur l'accessibilité, on a fait en sorte que, par exemple, un CMS produisait du code accessible et tout ça. Mais il faut aussi former les gens qui vont pousser après du contenu, pour ne pas ruiner tous les efforts. Et donc, c'est vraiment une démarche, et une démarche d'amélioration continue, puisque le but du jeu, ce n'est pas d'être du jour au lendemain à 100% accessible, d'avoir tous les critères d'accessibilité qui sont vérifiés, parce que ça n'arrivera jamais. Il n'y aura aucun site qui sera 100% accessible, mais c'est de se lancer dans la démarche, et surtout, d'être dans de l'amélioration continue en permanence. Le premier gain, c'est, avant tout, on l'a vu, c'est le respect des droits des personnes handicapées qui ont le droit d'accéder et de faire absolument la même chose que tout H1K dans l'utilisation du web et dans les interactions qui peuvent avoir le web. Donc, c'est-à-dire que quand on prend l'accessibilité en compte, on disait, voilà, ça peut coûter, les personnes handicapées, c'est une personne sur cinq, ça va forcément élargir l'audience potentielle de votre site ou de votre application, ça va réduire le besoin d'assistance de ces personnes ou les sollicitations que vous pourrez avoir sur l'utilisation de ces sites, et puis, ça entraînera, bien sûr, une meilleure satisfaction, une meilleure expérience utilisateur. Dans d'autres bénéfices induits, mais qui sont, on ne travaille pas de l'accessibilité pour faire du référencement, par exemple, mais ça va aider aussi, donc, à produire du code propre, à aider un petit peu au référencement naturel, à améliorer l'image de marque, et puis, vu qu'on commence à avoir des sanctions financières, voilà, la réduction de risque judiciaire ou financier. Alors, rapidement, un tour d'horizon des bonnes pratiques, bon, je ne vais pas vous apprendre qu'une page web, en gros, c'est une constitution de plusieurs couches. Comment doivent se faire les choses ? C'est que, bien sûr, le HTML, il doit, je rappelle les basiques, il doit porter exclusivement tout le contenu et que le contenu, que la mise en forme, elle se fait par CSS, tout ce qui est positionnement, couleurs, formes et tout ça, que les interactions se font par JavaScript. Et donc, le RG2A, par exemple, en l'occurrence, puisque, voilà, on est en France et que c'est le référentiel, va vous donner des critères qui concernent cette technologie pour vérifier la conformité des critères. Donc, par exemple, à gauche, je vais citer les gros principes de base pour créer un site web accessible. Et puis, j'ai pris un site au hasard pour vérifier certaines choses. Donc, les alternatives, quand on a des images, on va s'assurer qu'il y a la présence d'un attribut alt. Donc, l'attribut alt, il est obligatoire. Ensuite, les images, il faut se poser la question, est-ce que ce sont des images décoratives ou est-ce que ce sont des images qui portent du contenu ? Est-ce que si je supprime l'image, j'ai une perte d'information ? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai pris quelques exemples où on a vu tout à l'heure, par exemple, que les images qui relèvent vers les réseaux sociaux ne sont pas étiquetées. Là, j'ai mis aussi un attention parce que je pense que les images, elles sont purement décoratives. Or, il y a des informations dans les alt qui n'ont rien à faire là-dedans. Et puis là, par exemple, je crois que c'est sur votre blog, il y a une image qui est purement décorative. Le contenu, c'est le billet du blog. Et là, on a bien un attribut qui est vide. D'accord ? Les vidéos Donc, j'ai pris un exemple où j'ai trouvé une vidéo où c'est une bonne pratique de sous-titrer la vidéo mais également de mettre à disposition une transcription. Donc ça, c'est des critères d'accessibilité. Ça peut aussi donc avoir des bénéfices induits pour les personnes qui ne sont pas forcément aveugles ou qui ne sont pas forcément sourdes. Moi, je n'ai peut-être pas envie de lire 5 minutes de vidéo. C'est sympa. Bon, je commence à la lire mais je n'ai pas le temps de lire 5 minutes de vidéo. Par contre, je serais intéressé d'avoir la transcription pour voir vraiment ce qui s'est dit en un coup d'œil. Donc ça, c'est des bénéfices induits mais il faut mettre des sous-titres et des transcriptions. La navigation, est-ce que les liens sont explicites ou ne sont pas explicites ? Donc là, il faut s'assurer que les liens sont bien détectés. Je ne me souviens plus sur cette page mais j'imagine que les liens sont portés par détail du poste, détail du poste, détail du poste. Donc, ce ne sont pas des liens explicites puisque une fois retirés de leur contexte, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Voilà, et puis, là, qu'est-ce que j'ai mis ? Je pense qu'il doit y avoir des doublons, des trucs comme ça. La position, en fait, là, dans les boutons, dans les tâches du poste, est-ce que ça se sentant que ce qu'on doit voir à l'écran, c'est explicite ? Ou alors dans le title, voilà ? C'est-à-dire que le lien qui va t'emmener vers l'offre d'emploi chef de projet technique, elle doit être véhiculée dans le lien. Donc, en fait, il y a plusieurs techniques pour faire ça. C'est soit tu vas faire un espace de lien composite qui va bien te mettre le chemin vers... Enfin, l'intitulé du lien. Soit tu vas patcher ça, entre guillemets, avec ARIA où tu vas rajouter des informations. D'accord ? Mais en tout cas, cette information, comme quoi il y a un lien qui s'appelle détail du poste, elle n'est pas suffisamment explicite. Donc après, il y a des techniques pour rendre un lien accessible en fonction de ton contexte, en fait. Ah oui, ARIA, c'est... Tu vois ça, c'est un dangostrat, ils le font pas mal. C'est ARIA, la belle baille... Bah, tu as différents attributs. En fait, c'est des attributs que tu rajoutes sur des éléments HTML et qui peuvent être restitués par les technologies d'assistance et essentiellement les lecteurs d'écran. Donc voilà, il y a l'utilisation de ça. Il ne faut pas non plus les utiliser de manière automatique, entre guillemets. Il faut déjà bien avoir à l'esprit que le web, il est censé être accessible. Donc il faut vraiment utiliser déjà les éléments HTML de base de manière normale, entre guillemets, de manière standard. Donc il ne faut pas détourner des éléments HTML dans ces développements. Quand je fais des liens, c'est des vrais liens. Ce n'est pas des liens en JavaScript où j'ai juste un href dièse. Je dois avoir un vrai intitulé. Oui, justement. Il y a pas mal de fois où on peut faire des changes de page directement en JavaScript. Par exemple, après avoir ce lien formulé... Donc ça, le fait d'avoir justement ces composants interactifs ou cette interactivité comme ça, là, ARIA a vraiment son utilité. Ça, tu vas vraiment le faire avec ARIA pour gérer vraiment toutes ces interactions un peu complexes qui sortent un petit peu d'une utilisation standard, entre guillemets, du web, où tu navigues de lien en lien, où tu... Voilà. Déjà, il faut avoir à l'esprit que... Il faut déjà avoir à l'esprit que... Il faut utiliser les standards en premier lieu et les éléments... La sémantique HTML qui a vraiment une importance en premier lieu. Et après, tu vas pouvoir utiliser ARIA pour des composants plus ou moins complexes, des modals qui s'ouvrent, des rafraîchissements de pages, des trucs comme ça. Donc, juste après, là, je me dépêche, on essaye de faire un petit retour d'expérience avec Kevin puisqu'on a travaillé sur un site et on a travaillé sur l'accessibilité de ce site et on pourra échanger là-dessus. Bien sûr, toutes les pages, elles doivent avoir un titre unique, d'accord ? Donc, c'est important d'avoir le titre de la page et puis le nom du site sur lequel on se trouve. Donc ça, les formulaires, j'en ai déjà parlé. Associer un label au champ de formulaire, utiliser des libellés de boutons pertinents, placer des instructions de saisie obligatoires et les messages d'erreur avant les formulaires et indiquer le plus possible les erreurs de formulaire, que ça soit sur la page ou dans les titres. Très important également, donc ça, c'est du HTML pur. On est en France, je fais un site en français. Les gabarits, les templates que vous utilisez, ça doit être en langue française. Pourquoi ? Parce que si j'arrive avec un lecteur d'écran là-dessus, sur votre page, le contenu est en français, mais j'indique au lecteur d'écran que c'est une page anglaise. Donc il va essayer de lire du français avec un accent anglais. Vous avez vu tout à l'heure que les restitutions, les synthèses vocales peuvent être assez robotiques. Donc c'est déjà assez compliqué de comprendre. Mais alors imaginez une synthèse comme ça, essayant de lire du français avec l'accent anglais. Donc là, sur un site bien célèbre, on a également des attributs langues qui ne sont pas bons. Donc le niveau de titrisation également. Je disais tout à l'heure d'avoir des niveaux de titrisation qui soient cohérents et logiques. C'est important de les avoir. Allez. Donc bien sûr, utilisez exclusivement CSS pour les contenus. Il y a des règles et des critères du RG2A qui disent que par exemple, quand on zoome le texte à 200%, le site doit rester compréhensible et lisible. Donc on doit faire attention à ce que, bien sûr, il n'y ait pas tous les éléments de la page qui se superposent. On doit faire attention aux contrastes. Donc il y a certains éléments, où on pourra en parler après. En fait, il y a plein d'extensions de navigateur qui vous permettent de contrôler tout ça. Donc là, par exemple, j'ai fait une extension de navigateur qui contrôle les contrastes. Et donc vous pouvez facilement vérifier là où il y a des problèmes de contrastes ou pas. Pareil sur les CSS. Quand vous faites des survols à la souris, pensez aussi au clavier. Et donc quand on va arriver dans le clavier, ça doit avoir exactement le même comportement. Et puis, n'annihalez pas non plus les fonctionnalités natives des navigateurs. Quand on fait des tabulations, le navigateur, il met des pointillés en fonction du navigateur. Soit il entoure, soit il met des pointillés autour des éléments qui prennent le focus. Il y a des designers qui trouvent ça moche ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pareil, c'est assez contre-productif puisqu'on le voyait tout à l'heure, je faisais naviguer monsieur. Il est incapable de se repérer dans la page s'il n'y a pas ça. Donc voilà. En conclusion, j'ai l'impression d'aller super vite. Donc voilà, l'accessibilité, ce n'est pas une option, ce n'est pas une fonctionnalité bonus qui arrive en fin de projet. Comme ça, on se dit, c'est vraiment une démarche qu'il faut prendre en compte à tous les niveaux. Que ce soit les designers, que ce soit les concepteurs, que ce soit vous, les développeurs, vous devez absolument construire cette démarche et prendre en compte la démarche d'accessibilité dans vos travaux. Il faut utiliser bien sûr les standards du web, ils sont faits pour ça. Il faut essayer de respecter ces standards, de respecter les sémantiques et de prendre en main un petit peu les recommandations et les bonnes pratiques. Donc voilà, j'espère que je vous ai sensibilisés sur le projet. Franchement, on a tous un rôle à jouer et comme je dis, tout le monde a le droit d'être à la fête. Donc, il faut que vous soyez cette foule qui porte ce gars-là à participer à la fête. On a tous un rôle à jouer. Voilà. Donc effectivement, on a travaillé avec Tiane en fait principalement sur deux projets. Donc je crois que le premier historiquement, c'est EMADB. Donc EMADB, très rapidement, on m'a aidé à une société, donc EMADB, à mettre en place un nouveau site qui permet de souscrire à des produits d'assurance. Et le deuxième, c'est Région Île-de-France sur la Calculette Caution Faminaire. Ouais, c'est ça, Calculette QF. On a re-refait. Troisième fois. Enfin, pas avec toi, mais avant, on l'avait déjà fait. Et ça ne s'est pas passé de la même manière. Donc je vais vous parler un peu des deux expériences pour que vous compreniez un peu aussi la réalité que c'est pour vous, chef de projet. sur EMADB, en fait, on a livré l'application de mémoire. Et puis là, Yann, dans River, elle nous met une belle colonne accessibilité avec plein de remarques, etc. Donc au début, on est un peu surpris. C'est la vision des choses. Ah mince, l'accessibilité. Ah ouais, merde, on n'avait pas pensé. Ah, il faut être accessible. Effectivement, là, on était un peu en bout de course. Mais globalement, je pense que Yann a été aussi assez raisonnable. Globalement, ça s'est très bien passé. C'est des choses très simples à mettre en place. Dans la plupart des cas, alors nous, on est sur un site simple où le design avait déjà été lié en termes de contraste, etc. donc on n'avait pas cette problématique-là. On avait beaucoup de formulaires. Donc, il faut respecter les bonnes pratiques avec l'effort sur les labels. Il y a des petits tweaks pour les champs en date de naissance, jour, mois, année. Vous avez juste un libellé de date de naissance. Donc là, il y a des petites règles très simples aussi à mettre en place. Il faut faire attention à des composants parfois type un slider pour qu'on puisse accéder au slider pour pouvoir faire droite-gauche pour changer les valeurs. Mais globalement, c'est assez simple en réponse. Donc, ça s'est plutôt bien passé. On n'est pas accessible niveau 5, mais c'est pas trop mal, je crois. Oui, oui, oui. Non, non, non. Effectivement, il faut aussi s'enlever cette idée de la tête que c'est quelque chose de forcément compliqué ou je ne sais pas quoi. La technicité, elle est assez faible, entre guillemets. Donc, c'est abordable. Bien sûr, il faut être initié, il faut être formé, il faut monter en compétences, mais je n'ai pas demandé de refaire tout le site ou je ne sais pas quoi. On a fait plus de l'adaptation et plus, effectivement, des choses qui devraient être des bonnes pratiques. Les forts et les addis, voilà. Et à mettre en œuvre, ce n'est pas compliqué. Là où, effectivement, c'est un peu plus compliqué, on peut en discuter sur la région Île-de-France, c'est quand on commence à attaquer, effectivement, des composants qui sont full JavaScript et on n'a pas forcément lu les specs avant ou les trucs comme ça, donc on a pris le premier composant qui nous faisait sous la main, manque de bol, il n'était pas accessible, puis manque de bol, quand on essaye de revenir dessus, ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail et tout ça. Donc là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué sur les composants, voilà, dès qu'on commence à attaquer des composants un peu complexes, voilà. Mais sur MADP, c'est essentiellement, effectivement, des formulaires, bon, ça ne va pas très loin. Voilà, et oui ? Non, non, sur, après, je vais faire des choses générales à dire. J'ai des questions. Quid de la mobilité, quid des appels mobiles ? C'est-à-dire qu'il y a une accessibilité qui n'est pas forcément dans du HTML ? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un manque parce qu'en fait, le référentiel, le RG2A, notamment, qui permet vraiment d'avoir une belle trousse à outils pour les sites web et les applications web, il n'est pas encore, il ne traite pas encore des applications mobiles parce que les standards internationaux n'en traitaient pas. D'accord ? Donc là, dans la nouvelle version des standards internationaux qui sont parus il n'y a vraiment pas longtemps, il y a cette question des applis mobiles. Donc on va avoir, en fait, des ressources là-dessus parce qu'effectivement, il faut qu'elles soient accessibles également. Et elles ne le sont pas quand vous pouvez, il y a des démos qui sont organisées ou des trucs comme ça par la DINZIC. Je suis allé, par exemple, il y a 15 jours où il y avait un utilisateur aveugle qui essayait d'utiliser l'appli de Pôle emploi, par exemple, sur Smartphone. En gros, c'est toujours les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il y a des boutons, il y a des champs qui ne sont pas étiquetés, donc les gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas quoi saisir, mais effectivement, derrière, ce n'est pas forcément la même technologie. Mais pareil, il y aura des règles à respecter, de bonnes pratiques pour que ces applis soient accessibles. Aujourd'hui, on estime à combien de pourcents ? Je pense que tu n'as pas la réponse, mais le nombre de sites accessibles, par exemple, dans la sphère, on va dire des sites utiles en France. Oui, c'est impossible à savoir. Imagine le nombre de sites. Il y a très peu de sites, enfin, très peu de sites sont accessibles. C'est clair que ça va augmenter. Là, dans les prochaines versions, en tout cas, du RG2A, enfin, dans les prochaines phases, en tout cas, de construction du RG2A et tout ce qui va autour, il y a l'état qui est chargé de par les directives européennes justement de créer ces échantillons de sites pour savoir qui s'est lancé dans la démarche, quels sont les taux de conformité, des trucs comme ça. Donc là, on aura un peu plus de billes justement pour mesurer tout ça. Mais à l'heure actuelle, si tu écoutes juste les associations de personnes handicapées et tout ça, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Ils rencontrent des freins en permanence pour utiliser le web. Et ce qui est pervers, c'est qu'un site, il peut être accessible un jour, il y a eu des efforts qui ont été faits, il suffit que l'équipe ait changé, qu'on refond, comme dans la vidéo, on refond un site et puis on a laissé passer l'accessibilité et donc un site que tu peux utiliser, tu ne peux plus l'utiliser. Ça coûte combien vous auriez sur un projet classique ? Quelques formules c'est par d'être accessible ? J'ai parlé de deux projets parce qu'on a aussi pris différents. Sur MADP, franchement, sur MADP, si on l'avait anticipé complètement, toutes les bonnes pratiques que Yann nous a présentées parce que c'est surtout ça, c'est les liens qui sont des vrais liens, les boutons qui marchent correctement, les titrisations et faire attention aux proposants de JavaScript que je choisissais pour les tabulations notamment, ou des choses comme ça. Ça n'aurait rien coûté de plus, je ne sais pas, 2-3% du projet à peine. Après, on n'a pas le même engagement sur MADP, on n'a jamais eu un engagement dans le cahier des charges et le client, lui, aujourd'hui, n'a pas de sanctions ou des choses comme ça, il n'a pas tenu d'être 100% accessible et d'attendre un certain niveau. Si je parle plutôt du projet de David sur la région de l'Union de France, on a travaillé d'une manière complètement différente, c'est-à-dire que c'était une demande, clairement, vu que c'était la région de l'Union de France qui était commanditaire, donc nous, on a devancé ça. David et Yann ont bossé ensemble sur plusieurs états. La première, c'était, je crois, que c'était des recommandations. C'était des recommandations sur la maquette. Sur la maquette. On a fait, Boris a fait des recommandes, Yann a fait des recommandations sur la maquette. On a pris en fait ces recommandations. Ensuite, PSZ pour HTM ou les groupes de PLED a livré le HTM intégré. Yann a fait des retours sur le HTM intégré. Donc, je pense que PSZ pour HTM a corrigé nous. Et ensuite, Yann a intervenu sur la phase de pré-recette au niveau de l'accessibilité. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus large de mémoire. Si on est sur un budget de 10 euros, on va... Alors, entre la pré-stable de MC2Z plus le temps qu'on a passé dans l'internes, mais voilà. Donc, c'est un projet à... 100 000. 100 000. 10 %. On est sur 10 %. Et il y a fort de penser que nous, en acquérant, acquérissant, acquérant, acquérant, des compétences, des réflexes, on puisse faire une partie. Oui, c'est une chose de nous-même. Après, si c'est pour faire passer Yann, par exemple, sur un site, on doit être accessible en amont et sur l'édition, plus de conseils, de retours, on ne sera pas des experts. Mais il y a pour moi 80 % du job que vous pouvez faire vous-même. Et ce n'est pas compliqué, ça ne coûte pas plus cher à faire si vous faites dès le début. Du coup, vous avez formé vos coders à l'accessibilité au contrat type, etc. NG, elle a appris les règles de Yann, en gros, parce que vous avez aussi écrit des recours. Nous, en fait, sur la région de France, c'est les coders qui ont fait 80 % des retours à l'accessibilité. Pour les sensibiliser, oui, une documentation, on peut la partager au sein de TCL. et puis, pour les sensibiliser, encore mieux, de leur faire faire des corrections sur leur PR, sur les PR de personnes. L'accessibilité, ça va les former. Voilà. Pour vous, c'est important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément de clients qui sont dans le secteur public, etc. Mais on a déjà quelques clients, on a le cojo quand même. On s'est posé la question sur la région de France. Demain, peut-être, tous les grands groupes avec lesquels on va bosser. Donc là, ça commence à se passer avec un moment. On s'est fait. Voilà. On ne sait pas on connaît pas la limite. On travaille pour certains grands groupes. les sensibiliser, eux, et nous, avoir les compétences pour mettre en place l'accessibilité, c'est important. Du coup, surtout ce qui est intranet, c'est un site pour nous. Intranet, c'est pareil. Intranet, pareil. C'est pour les utilisateurs des sites web en interne ou en externe. En tout cas, pour le secteur public, c'est les salariés, les fonctionnaires doivent pouvoir utiliser les intranet et un label pour pouvoir déclarer ses impôts. Je voulais juste ajouter un truc par rapport à la question de l'Unipa sur un tarif de l'accessibilité. Il y a trois labels de bons argent et d'or. Bon d'argent, ils coûtent 3200. Et chaque année, ils peuvent revenir et ça coûte à chaque mois 600 euros. Et ensuite, sur le or, c'est 4800 et quand on fait la réévaluation, c'est 900 euros. pour l'être labellisé. Ce que je disais, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que, voilà, ça n'a pas besoin d'être labellisé pour travailler dans l'accessibilité pour faire un site web accessible. Il existe des outils de recettes pour se faire en fait. Oui, il existe quelques petits outils de recettes qui permettent de faire un certain nombre de tests automatiques. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'accessibilité, ce n'est pas juste des tests automatiques. Il y a forcément des... Pour la caisse, ce genre de tests, ce genre d'outils pour vos pré-reçettes ? Oui, parce qu'il y a des outils open source notamment qui... Et donc, ayez conscience de ça quand vous discutez avec vos clients, quand vous faites des chiffrages. Parce que, si ça coûte, je ne sais pas, entre 3 et 10% de problème, on s'est dit. On s'est dit, renseignez-vous sur la nécessité et sur le niveau qu'il faut atteindre et en fonction du niveau, rendez-le tout simplement. Parce que ça fait partie du travail. Effectivement, les donneurs d'ordre, ils sont comme vous, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins entendu parler du sujet, mais il y a un grand manque de sensibilisation, un grand manque d'information. Et donc, effectivement, il vaut mieux gérer ça vraiment en amont et puis être... faire son devoir de conseil quelque part, en disant, oui, mais OK, région Île-de-France, c'est un peu différent, mais vous êtes une structure publique, OK, donc ça veut dire que vous êtes soumis au RG2A, ça veut dire qu'on va devoir faire ça, machin, enfin, vous êtes bien d'accord. Et donc, c'est mieux d'en discuter dans les phases amont plutôt que vous développiez tout votre projet et puis qu'à la fin, on vienne vous voir, mais en fait, on n'avait pas parlé d'accessibilité, mais en fait, on doit être accessible, on doit respecter tel critère et tel critère. Et là, ça vous oblige à redétricoter et tout et c'est là, effectivement, il y a des coûts importants qui peuvent intervenir. Plus on commence tôt, c'est dans tout projet, plus on appréhende le plus de contraintes ou d'informations à la base, plus on les gère facilement dans le projet. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de référentiel. Il va y en avoir dans les années à venir. Après, il n'y a que des recommandations et des bonnes pratiques des Android, de iOS et tout ça qu'il faut respecter pour, par exemple, bien étiqueter des boutons, pour bien formater les choses. Donc, en fait, les bonnes pratiques, aujourd'hui, elles viennent plus des éditeurs que d'un référentiel conduit par l'État ou conduit par d'autres structures. Une dernière question. Après, j'ai une question parce qu'on voit des plus en plus des énormes qui viennent se greffer sur le fait qu'il faut faire le citoyen, la GPD, la socialité, etc. Peut-être demain, il va y avoir un troisième. Est-ce que tu penses que le métier de l'évoire va évoluer ou est-ce qu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont être créés et les gens qui vont s'occuper que de ça ? Les deux. Tu ne peux pas développer à deux informières. Toi, développeur, ça fait partie de la formation, ça fait partie de ta culture de savoir que tu dois respecter des bonnes pratiques. Mais en fait, pour moi, pour les développeurs, c'est que ta bonne pratique. ça veut dire que les développeurs qui développent des modules s'y conformes. C'est-à-dire que toi, quand tu vas développer un programme, tu saches que tu vas respecter certaines choses. C'est comme quand vous, David, faites son point sur la gestion des exceptions, c'est des bonnes pratiques. Pour moi, le métier de développeur ne va pas évoluer. C'est de la connaissance, c'est de la culture, c'est comme aujourd'hui. Et les nouveaux métiers, oui. Bien sûr, le responsable du traitement de la donnée dans les entreprises, c'est des métiers. Je suppose que peut-être que pour l'accessibilité... Il y aura un référent accessibilité. C'est des métiers. En tout cas, c'est des responsabilités. Allez, bonjour. Merci à vous.